Bonjour Nicolas, alors selon toi, quels sont les trois conseils pour mettre en place une stratégie omnicanale pour le paiement ? Déjà, avoir un prestataire unique pour le paiement à distance et le paiement de proximité. Ensuite, donner du sens à la transaction, c'est-à-dire utiliser les données de paiement à bon escient pour alimenter un CRM et avoir une meilleure connaissance de l'utilisateur, du consommateur. Et ensuite, c'est implémenter des cinématiques de paiement innovantes, comme le paiement qui commence sur le web, qui se termine en magasin, où je capture en tant que marchand des données de paiement en magasin pour faciliter le paiement intérieur sur le web ou pour, dans l'après-vente, faciliter du remboursement à distance d'une transaction qui a commencé en magasin. Nicolas, le paiement est plutôt perçu comme une contrainte par le marchand pour le passage en caisse. Comment peut-il en faire une opportunité ? De plusieurs façons, en implémentant des cinématiques de paiement en magasin pour mieux transformer. Par exemple, pour éviter les files d'attente, avoir des vendeurs connectés avec une méthode pour encaisser les clients en mobilité, ça permet de mieux transformer les ventes, d'augmenter la satisfaction client, puisque je n'attends plus en caisse. Et ça permet aussi, indirectement, d'avoir une plus grande facilité de... Non, comment je vais... Je peux couper les deux phrases. Fluidifier le parcours. Voilà, et ça permet aussi de fluidifier le parcours du consommateur, puisque le vendeur, aujourd'hui, ce qu'on voit dans le retail, se développer des hubs de paiement. Donc, des vendeurs qui ne vont pas forcément faire du coup de fil, mais qui vont plutôt rediriger le client vers un hub de paiement pour faire l'encaissement. Et ça, c'est réellement un élément qui transforme l'expérience client en magasin. Merci. 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 Sous-titrage FR ?